coucou tout le monde alors on se retrouve après une petite dizaine de jours d'absence et oui boulot choses personnelles tout ça ont fait que je n'ai pas pu venir vous voir mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc si vous passez par là n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay si vous voyez ce début de live c'est que vous vous êtes du coup en train de regarder en replay ça me permettra de voir votre passage en attendant que certaines personnes se connectent peut-être je vais essayer de partager mon live sur mon mur le temps de vous laisser arriver et voilà ça c'est fait alors j'ai plein de choses à vous montrer à vous parler des nouveautés qui viennent de sortir depuis le début septembre et oui la rentrée ça a été très chargé pour tout le monde je suppose donc ce qui explique aussi pour ma part mon absence mais voilà je suis de retour pour vous montrer toutes ces belles nouveautés j'espère qu'elles vont vous plaire alors je commence par appliquer ma base comme d'habitude petite base glorieuse qui va permettre de bien fixer mon comptain et d'unifier ma peau pour avoir rendu plus lisse pour une meilleure tenue du fond de teint alors en second je vais appliquer mon fond de teint toujours quatre petites gouttes comme d'habitude et on en remet si on a besoin on n'oublie pas de bien l'appliquer sur toutes les zones même sur sa paupière je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon nez puisque j'ai un bruit de bon rhume et oui malgré les belles températures j'arrive je suis arrivé à attraper un bon rhume je pense que ça doit être lié à la clim j'espère qu'il en est de même chez vous et que vous pouvez également encore profiter de ce beau soleil que nous avons et de ce mois de juillet que je dirais qui fait de mois de septembre qui fait vraiment partie du de l'été puisqu'on a des températures jusqu'à plus de 30 degrés donc je continue à appliquer mon fond de teint n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez par là pour me signifier votre passage donc le fond de teint est appliqué je vais passer à l'étape correcteur donc correcteur que j'applique avec mon éponge aux différents endroits que j'ai besoin donc notamment mes cernes et mon menton j'ai quelques petites rougeurs encore des petites traces de cicatrices n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour celles qui me regardent parce qu'en fait je ne vois pas qui est avec moi aujourd'hui vous voyez tout de suite ça change tout les cernes disparaissent et le teint est plus unifié et on a tout de suite une meilleure mine alors je vais fixer mon fond de teint avec ma poudre transparente coucou corinne alors excusez moi comme je l'ai dit en début de live je suis malade et oui la seule personne qui est malade avec 30 degrés c'est moi et oui mon petit corps n'a pas supporté la clim il me fait des siennes depuis quelques jours donc j'ai le nez qui coule et puis je tousse voilà mais bon c'est pas grave on va dire que c'est petit rhume de la rentrée donc là je fixe bien mon fond de teint avec la poudre biol alors je vais passer à l'étape contouring comme d'habitude où je vais bien creuser du coup au niveau de mes joues donc on n'oublie pas ah oui ah bah ce week-end j'étais chez des amis et malheureusement leur petite avait également la gastro je compatis corinne je compatis j'imagine que ça doit pas être top top en plus pour la rentrée mais effectivement a priori il y a beaucoup d'épidémies de gastro depuis la rentrée c'est ce que nous a dit le médecin chez qui on était donc bon courage à ta fille aussi parce qu'en effet la gastro c'est pas le plus facile donc je sculpte mon visage avec le contouring je vais donner un petit coup de bonne mine avec mon bronzer pour rehausser tout de suite un petit peu ce teint qui peut paraître un petit peu comment je dirais ternes et est un peu fade du coup on va tout de suite lui donner une bonne mine avec le bronzer qu'on travaille en trois sur la joue pareil de l'autre côté en trois sur la joue et du coup on obtient tout de suite un teint avec une meilleure mine ensuite l'étape suivante il s'agit de corriger les sourcils élément essentiel que je ne cesse de répéter puisque ça change tout le regard donc dans un premier temps je les brosse et dans un second temps avec à l'aide de ma palette sourcil je vais les corriger pour pouvoir ainsi donner plus d'intensité à mon regard alors je vais les faire je rappelle le travail de sourcils c'est un travail important et vous avez la chance ce mois ci ça fait partie du cul d'eau donc en fait vous avez une belle offre promotionnelle avec 30% de remise qui se terminera à la fin du mois qui comprend la palette de votre choix donc en blonde, en brune ou en brun foncé noir le pinceau à sourcils artiste que vous voyez là ou alors le pinceau avec le goupillon pardon et le côté biseauté il y a également un mascara de votre choix dedans et il y a un crayon de votre choix donc le mascara ça peut être le mascara marron ou noir le mascara waterproof ou donc l'un des trois au choix et également au choix un crayon pour les yeux vous voyez moi j'en ai quelques-uns là à disposition qui vous permettent également de surligner votre regard donc cette offre elle est disponible que durant le mois de septembre donc ne la ratez pas si elle vous intéresse c'est le moment d'en profiter parce que 30% de remise c'est pas négligeable alors je vérifie que mes sourcils sont bien faits d'après moi oui du coup on a quelque chose de bien plus net bien plus propre qu'est-ce que vous en pensez ? je repeigne un petit peu pour être sûr d'avoir un fondu bien net et voilà alors je vais également fixer donc mes sourcils avec la cire qui est sur la palette comme ceci dans ma journée mes sourcils ne vont pas du tout bouger alors si vous avez oublié les indications pour corriger vos sourcils c'est très simple on prend un crayon ou un pinceau on le positionne à l'arête extérieure du nez angle interne de l'oeil et on trace un trait comme ça si votre sourcil arrive jusqu'au bout c'est qu'il fait la bonne longueur s'il n'arrive pas jusqu'au bout c'est que vous devez un petit peu compléter idem pour l'extérieur vous voyez mon sourcil arrive jusque au crayon donc si jamais il dépasse ces poils là il faut les retirer et si jamais ce n'est pas assez long n'hésitez pas à le corriger pour avoir du coup le regard le plus juste possible voilà en ce qui me concerne vous voyez on a déjà rien qu'avec le fond de teint les sourcils une bonne base qui fait qu'on a tout de suite meilleure mine et c'est bien agréable alors je vous annonçais dans mon annonce de live qu'on allait parler des nouveautés effectivement je vous en ai parlé ces derniers jours il y a chez Younique des nouvelles teintes de fards à paupières que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui donc en premier je vais déjà appliquer ma base sur les paupières parce que tout simplement ma base elle va avoir plusieurs effets la première le premier de protéger ma paupière quand vous avez des pigments qui sont irisés votre paupière peut être sensibilisée donc elle va avoir un effet protecteur la seconde c'est qu'elle va avoir un effet de fixation fixateur on va dire pour vos fards à paupières donc elle va maintenir vos fards à paupières plus longtemps sur la journée et en troisième vous allez pouvoir révéler la couleur de vos fards à paupières ce qui n'est pas négligeable puisque du coup on va avoir des couleurs beaucoup plus intenses beaucoup plus jolies alors je vous parlais donc des nouveautés voilà les six nouvelles ombres à paupières que vous pouvez découvrir dans cette palette de Vite alors aujourd'hui je vais faire un maquillage un peu dans les rosés j'ai bien envie puisqu'il fait encore très beau donc on va rester dans quelque chose de lumineux donc en premier je vais utiliser la teinte Relaxed qui est celle-là et je vais l'appliquer sur toute ma paupière alors bien sûr je l'applique sur toute ma paupière mobile sur la paupière fixe on va monter légèrement mais pas trop trop pas jusqu'au niveau des sourcils un peu en dessous ce que vous voyez alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui peut-être vous êtes occupé c'est encore la rentrée en plus de ça comme je n'étais pas là ces derniers temps je ne sais pas si du coup vous êtes informé que j'ai repris les lives parce que Facebook fait un peu comme il a envie mais ce n'est pas grave je sais qu'il y a le replay sinon donc celles qui me suivent depuis un petit moment au pire vous verrez en replay vous le savez qu'il est toujours là alors donc j'applique ma couleur donc Relaxed sur mes paupières donc vous voyez c'est une couleur rosée mais qui se suffit déjà à elle toute seule moi je trouve vraiment elle est déjà très jolie à elle toute seule elle est lumineuse légèrement irisée du coup si on le souhaite on n'est pas forcément obligé de la travailler avec une autre couleur vous voyez on a quelque chose déjà de très lumineux qui permet du coup un maquillage très rapide le matin alors ensuite je vais utiliser la couleur Delicious elle est délicieuse qui est celle-ci vous voyez qui va me permettre du coup de rehausser un peu les teintes de mon dégradé sur les yeux et je vais travailler avec le pinceau estompeur uniquement dans le creux de paupière pour avoir un fondu j'utilise le pinceau estompeur du coup j'aurai moins de marque et j'aurai un dégradé plus joli alors si comme moi là par exemple vous avez monté un tout petit peu trop votre structure pas de panique vous reprenez votre pinceau fond de teint et vous la redescendez légèrement vous voyez il n'y a rien de compliqué pour finir mon oeil je vais également souligner un peu mon rat de cil avec cette même couleur il me manque mon pinceau et du coup je vais avoir un fondu qui se continuera sous l'oeil n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez si jamais parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je ne vois pas vos commentaires ou en tout cas je les vois très en décalé coucou Céline donc vous voyez je travaille le rat de mon cil inférieur donc toujours avec la même teinte Delirious et ben dis donc je suis bien malade comme qui dirait alors je passe à l'oeil gauche où je vais également bien travailler ma structure au niveau du creux de paupière alors vous voyez c'est des couleurs qui sont vraiment faciles qui correspondent très bien aux yeux verts aux yeux marrons aux yeux bleus et qui vont permettre de révéler en fait vraiment votre regard vous allez voir petit à petit et on reste avec quelque chose je dirais qui est maquillé mais pas déguisé voilà quelque chose de naturel qui convient à tout le monde et qui peut s'associer avec tout type de vêtements puisqu'on est dans des teintes assez faciles avec tout le monde on est dans avec tout le monde Donc je travaille bien mon ras de cils Pour bien fondre mon maquillage Aussi bien en haut qu'en bas Et avoir du coup un travail régulier Autour de l'oeil Ce que vous voyez Donc j'utilise que deux couleurs Aujourd'hui Mes deux nouvelles couleurs surtout Que je trouve juste Superbes Voilà vous l'avez compris Dans mon post Je suis une grande fan Des six nouvelles couleurs Je les trouve Coucou Linda Je les trouve superbes Parce qu'en fait elle s'associe Alors elle ressort très foncée sur la caméra Voilà ça c'est un peu plus juste On va dire les couleurs Voilà donc comme ça elles sont un peu plus juste les couleurs Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très naturel Et qu'on peut mettre tous les jours Pour aller travailler tout simplement Ou en soirée également Mais voilà c'est surtout Moi je trouve des couleurs très faciles à porter Si on veut des choses neutres Qui conviennent Facilement En fonction de nos tenues J'espère que tu vas bien Linda Alors L'étape d'après Donc là vous voyez J'ai travaillé mon fondu au niveau des sourcils Des paupières Donc je vais passer à l'étape mascara Étape très importante Je vais juste retoucher légèrement mon sourcil Puisque comme je suis passée avec le pinceau fond de teint J'ai un peu bougé à ce niveau là Que vous le savez Pour moi c'est très très important les sourcils J'y attache beaucoup d'importance Parce que je trouve que ça change tout le regard Alors Étape très importante Le mascara Vous vous en doutez Puisque un maquillage sans mascara N'est pas un maquillage Puisque les cils C'est très 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 important Pour révéler votre regard Alors Les cils Je ne cesse de le répéter Avec notre super mascara Pas besoin d'en faire beaucoup Simplement Vous tirez bien vos cils A la base Très important Vous les tirez bien à la base Jusqu'à la pointe Mais surtout déjà Dans un premier temps Vous les tirez à la base Une fois que vous les avez bien Tirés à la base Vous pouvez mettre le mascara Sur la pointe Et vous le faites en deux temps Et comme ça vous verrez Vous allez avoir Oupoupoupoupoup Vous allez avoir Des cils de Malade Que je vous invite A découvrir Dans quelques instants Dès que j'aurai fini D'appliquer mon mascara Regardez-moi ça Alors Plutôt intéressant non ? Et là je n'ai mis qu'une couche Alors est-ce que ça vous dit Qu'on met peut-être deux couches Aujourd'hui ? On va mettre deux couches Pour vous montrer que Avec deux couches Le résultat est encore Plus spectaculaire Merci d'avoir regardé cette vidéo D'accord avec toi Linda Ces couleurs sont magnifiques Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Avec ou sans mascara ? Avec ? Sans Moi je dis il n'y a pas photo On aime notre mascara On veut avoir de beaux cils Et bien donc On l'applique On l'applique Alors pour ma part Moi je fais aussi la cure sérum Le soir Que j'applique avant de me coucher C'est celle-là la cure sérum Je ne sais pas si je l'ai à proximité Non je n'ai pas l'impression Non si il est là Il est là Voilà Je l'applique tous les soirs Parce que je trouve que ça renforce mes cils Ça leur permet de bien se discipliner Et ça augmente le volume de mes cils Voilà Donc je le fais tous les soirs Depuis que j'ai commencé mon aventure Et je trouve vraiment ça super Parce que dès que je ne le fais pas Pendant une semaine, quinze jours Je vois tout de suite que mes cils sont un peu plus affaiblis Ils ont plus tendance à tomber Alors que là du coup J'ai du monde Dans mes cils on va dire ça Donc J'applique mon mascara Des deux côtés Et on a tout de suite le regard qui change complètement Regard de braise Que personnellement moi j'adore Ça change tout tout de suite chez une femme Ouh là là Ça tousse ça tousse Alors est-ce qu'on en met un petit peu en bas Oui on peut Comme on n'a pas vraiment chargé aujourd'hui On peut Et puis souvent on me demande Pourquoi tu n'en mets pas en bas Si si j'en mets en bas Mais pas à chaque fois en fait Ça dépend De mon humeur De comment j'ai envie de Mettre en avant mes yeux Mais là J'ai envie Donc Petit passage en bas Juste pour souligner également Les cils inférieurs Merci Linda Alors Donc au niveau du travail des yeux Je pense qu'on est pas mal On va passer maintenant au travail de la bouche Alors Du coup Je vais juste Dans un premier temps Exfolier mes lèvres Très important Pour avoir une meilleure tenue Du rouge à lèvres Et surtout avoir des lèvres bien lisses Pour Bien Pouvoir Appliquer mon rouge à lèvres Dans un second temps Je vais hydrater mes lèvres Le temps Que je laisse un tout petit peu Poser mon Baume à lèvres Je vais juste Rehausser un tout petit peu mes joues Pour me donner un peu plus bonne mine Puisque comme je le dis souvent N'hésitez pas à retourner au blush Une fois que vous avez fait votre travail des yeux C'est à ce moment là Que vous pouvez voir Si l'intensité est bonne ou pas De ce que vous avez appliqué Au niveau de vos joues Pour Donner la bonne mine Voilà Donc au niveau du teint On est bien Au niveau des yeux On est bien Maintenant je vais passer à Une autre nouveauté Que vous avez pu découvrir hier Sur mon mur Et sur ma page Je vous ai parlé Je vous ai parlé Des rouges à lèvres en poudre Alors ce sont des rouges à lèvres Qui se présentent sous forme de poudre Je ne sais pas si vous allez le voir Voilà Et une fois que vous l'appliquez En fait Ça va tout simplement Se transformer en rouge à lèvres Est-ce que vous voyez ? Pas mal non ? Effectivement Alors c'était une texture Que je ne connaissais pas du tout Mais que j'apprécie beaucoup Parce qu'en fait Tout simplement Elle tient très bien sur la journée Moi Les rouges à lèvres Qui tiennent bien C'est ma petite Mon petit péché mignon On va dire Donc en fait Elles tiennent très bien Sur la journée Vous pouvez l'appliquer Le matin Et refaire juste Un petit raccord Au moment de la pause déjeuner Et toute la journée Votre rouge à lèvres Va tenir Sauf si vous le mangez On est bien d'accord Alors Je vais d'abord commencer Par un petit trait de crayon Comme vous le savez J'ai des petites lèvres Donc moi J'utilise souvent Un trait de crayon Dans un premier temps Pour tout simplement Bien redessiner mes lèvres Et aujourd'hui du coup Je vais appliquer Le rouge à lèvres En poudre Country Alors C'est des nouveaux Rouges à lèvres Qui sont déjà En rupture Pour plusieurs teintes Moi j'en ai deux Pour le moment Ma possession Où est-ce qu'il est Mon deuxième Il est là Donc c'est Le deuxième C'est Compatible Que j'ai Que je peux également Vous montrer Qui est lui A mat Pour le coup Et qui est un brin mat Voilà Alors aujourd'hui J'ai opté plutôt Pour le rose Un peu plus rosé Donc Country Qui est légèrement irisé Vous allez voir Et qui a un rendu Très joli Sur les lèvres J'aime beaucoup Donc vous voyez Cette texture poudre Elle se Transforme Une fois qu'on l'applique Sur les lèvres Donc vous voyez Il a un côté Un peu irisé Il y a Neuf teintes Trois anciennes Et six nouvelles Alors Qu'est-ce que Vous en pensez Alors moi J'adore Déjà J'adore Les teintes Parce qu'il y a Pas mal de teintes Voilà Comme celui-là Qui sont des teintes Assez faciles À porter Naturelles Qui permettent Du coup D'avoir Un rouge à lèvres Qui est quand même Présent Mais pas trop flashy Qui peut se porter Très facilement Tous les jours Alors en plus De ça Chose qu'il faut Absolument Que je partage Avec vous A partir de 21h Ce soir Mes clientes Qui sont déjà Bonjour Sandra Mes clientes Merci Céline Mes clientes Qui sont déjà Clientes Qui ont déjà Commandé Sur le site Unique En passant Par ma boutique Et qui ont Commandé Pour un minimum De 90 euros D'achat Donc en plusieurs fois Ou en une fois Vous avez été ajouté Au programme Privilège Ce programme Privilège Il va vous permettre Il vous a permis De créditer 9 Y cash Qui sont à valoir Qui sont valables Que ce mois-ci A utiliser Que ce mois-ci Et que du coup Vous allez perdre A la fin du mois Si vous ne les utilisez pas Si à partir Du 1er octobre A chaque fois Que vous dépenserez Pour 90 euros D'achat Vous recevrez Directement Sur votre compte 9 Y cash Ces 9 Y cash Ce sont des remises Que vous pouvez utiliser Sur de futurs produits Que vous allez acheter En plus de ça Ils ont une durée De validité D'un an Sauf ceux Du mois de septembre Je le répète Sauf ceux Du mois de septembre Donc c'est une super offre Et en plus de ça Quand vous adhérez Au programme Privilège Vous allez en fait Bénéficier De la livraison gratuite A partir de 85 euros D'achat Et plus à partir De 110 euros D'achat Donc ce qui est Vraiment intéressant Pour vous Donc en fait C'est pas nous Qui vous faisons adhérer A ce programme là Coucou grâce C'est tout simplement Deux possibilités Soit vous avez commandé Pour 90 euros D'achat Ou vous allez commander Pour 90 euros D'achat Et vous serez ajouté Automatiquement A ce programme Privilège Soit vous prenez L'abonnement Au mascara Dont je vous ai Également parlé Sur mon mur Avec En choisissant Un envoi Tous les 30 60 ou 90 jours Et du coup Si vous Si vous Si vous Si vous Avez un de ces deux éléments Vous atteignez directement Le programme privilège Mais ce programme privilège Il a un autre avantage C'est que vous allez découvrir Ce soir à 21h Mesdames Il y a une offre Qui est réservée Qu'aux clientes privilège Une offre que je Voilà Que je ne peux pas vous dévoiler Pour le moment Mais dedans Il y aura Les rouges à lèvres en poudre Et moi je trouve juste L'offre géniale Parce que Vous allez voir Que mon maquillage Que j'ai fait aujourd'hui Coucou Julie Vous pouvez totalement L'obtenir Ce soir dans l'offre A un prix préférentiel A moins 25% Donc il faudra pas rater l'offre Parce que malheureusement Cette offre Elle est valable Que 5 jours Donc je le répète Mesdames Si vous avez Commandé 90 euros De produits Uniques Sur mon compte Depuis que je suis Devenue ambassadrice Directement par vous-même En vous rendant Sur ma boutique en ligne Vous êtes inscrite D'office Dans ce programme privilège Si vous êtes inscrite Dans ce programme privilège Vous avez 9 euros Vous avez 9 euros Qui ont été crédités Sur votre compte Ycash Donc déjà C'est un premier bon point Ces 9 euros Ils sont à utiliser Uniquement au cours Du mois de septembre Pour ce mois-ci C'est un petit cadeau Que vous fait unique A partir du 1er octobre A chaque fois Que vous commanderez Pour 90 euros D'achat Donc en une fois Ou en plusieurs fois Vous recevrez 9 euros En crédit Ycash Sur votre compte Qui sera valable Un an Et surtout Vous accédez Aux offres privilèges Comme ce soir Il va y en avoir une A partir de 21h Où en fait Je vous donne un petit indice Vous pourrez retrouver Les fards que j'ai utilisés Et également Le rouge à lèvres Que j'ai utilisé Alors si ce maquillage Vous plaît C'est l'occasion De la saisir Parce qu'à moins 25% Je vous avoue Que moi je suis jalouse Parce que moi En tant qu'ambassadrice Je n'y ai pas le droit Mais bon C'est comme ça C'est vous mes clientes C'est vous qui avez Des avantages Profitez-en Ouh là là La lumière change La lumière change Est-ce que dehors Ça se couvre un petit peu Je ne sais pas Mais voilà C'est une offre Qui vous est réservée N'hésitez pas A me poser des questions A MP Si vous n'avez pas Bien compris le principe Et sinon N'hésitez pas A vous rendre directement Sur ma boutique en ligne JudyMakeup.com Que ce soit par le biais Soit en me contactant Soit en vous rendant directement N'hésitez pas A me poser Toutes les questions Que vous avez besoin J'espère que ce maquillage Vous aura plu C'est un maquillage Assez frais pour l'été Dans les teintes roses On peut détacher les cheveux Ouh là là J'ai trop parlé Donc du coup Je me mets à tousser Voilà C'est encore un maquillage frais Moi je trouve que Même si on va vers l'hiver C'est bien de garder Une certaine lumière Au niveau de son visage Et de Parce que déjà On va s'assombrir Au niveau des vêtements Porter plus de noir En tout cas En ce qui me concerne Plus de noir Plus de bleu Plus de tout ça Donc voilà Donc là on est sur Des teintes rosées Voilà Bien coordonnées ensemble Je trouve que vraiment Ça fait du bien Et surtout Ça permet de garder Bonne mine Je pense à quelque chose Et personne ne me l'a rappelé Parce que vous voyez Je parle Je parle Je parle J'ai oublié le plus important Pour moi Mais vous voyez Je le vois Parce qu'en fait Je ne me vois pas Le petit reflet Que j'ai l'habitude De voir là Mon point de lumière Mon point de lumière Que je n'oublie jamais Celui-là Je ne l'oublie jamais Mais comme je ne le voyais pas Dans la lumière Je me suis dit Tiens Il manque quelque chose Ben oui Il manque quelque chose Donc je le rajoute maintenant Parce qu'il est essentiel pour moi Et que dehors Quand je capte la lumière C'est très important Et puis pour finir Je fixe mon maquillage complet Pour tout simplement Avoir une meilleure tenue Et du coup Je trouve même Que mon fond de teint Il est encore mieux Sur la peau Comme s'il disparaissait Et qu'il rentrait dans la peau Mais qu'il gardait son uniformité Au niveau du visage Donc voilà J'espère que ce petit live Vous aura plu Je sais que vous n'êtes pas forcément Toutes présentes en direct Malheureusement Je ne peux plus vous inviter Sur les lives Sur la page C'est le grand problème Voilà Mais Facebook a changé de politique Donc c'est avec plaisir Que je vous retrouve en replay N'hésitez pas à me faire un petit coucou N'hésitez pas à partager mon live aussi Et j'espère vous retrouver très vite J'ai encore plein de choses A vous raconter Et maintenant on est reparti Pour les lives Voilà En espérant que Je puisse revenir très vite Vous voir Je pense déjà revenir Dans les prochains jours Vous faire un petit coucou Voilà Je vous souhaite une bonne après-midi A très vite Je vous embrasse So